Mais je vais vous présenter des résultats qui ne sont pas encore publiés, qui ont été soumis là, et qui sont le fruit d'un travail, une collaboration entre trois instituts, finalement, l'UMR Bagap, avec Audrey Alinier et Stéphanie Aviron, l'UMR Eco-Bio du CNRS, avec Sandrine Moni et Odernou, et Guillaume Frit de l'ANSES également. Alors, pourquoi ça ne passe pas la diapo ? Si, c'est bon. Alors, juste très brièvement, en fait, moi je suis en post-doctorat à l'UMR Bagap, c'est un post-doc qui a démarré en 2020 et qui se termine en octobre 2022. C'est le projet de diversité qui est financé par la Fondation de France, et la grande question principale, c'est de savoir si associer haie et agriculture biologique, à différentes échelles, est un levier ou non pour conserver la diversité végétale des paysages agroforestiers et gérer la flore adventice. Et donc, on a découpé un peu le post-doc en deux volets, un volet sur la flore des haies, qui sont des résultats qui ont déjà été publiés, donc finalement, je ne vais pas présenter ceux-là, mais je vais me concentrer sur la flore des champs. Alors, je pense que vous êtes déjà plus ou moins au courant, mais c'est une petite introduction qui était à la base plutôt à destination de naturalistes ou au contraire d'agriculteurs, de savoir pourquoi il faut préserver la diversité végétale dans les champs cultivés. Alors, mon premier argument, c'était de dire tout d'abord que l'agriculture, c'est 50% de la surface terrestre, et le reste est principalement occupé par des déserts et des glaciers, donc si on ne conserve pas la diversité végétale dans les champs, on va avoir du mal à s'en sortir. Le deuxième argument, c'était, je me suis basé sur une étude suisse, là, très intéressante, qui est sortie récemment, qui a montré des milliers d'extinctions locales de populations végétales, donc c'était focalisé sur 713 espèces végétales rares ou menacées, et donc des milliers d'extinctions locales qui sont produites entre les années 60 et 2016. Et dans leur article, il y a ce graphique où on voit la proportion de populations éteintes, dans toute une diversité d'habitats, et on constate que ce sont les champs cultivés et les vignes qui ont les plus fortes proportions de populations éteintes, autour de 40%. Donc il y a un fort enjeu de conservation. Et cette extinction de populations s'explique notamment par ce qu'on appelle un peu la vecture conventionnelle, ou on peut dire chimique, où le contrôle des adventices va se faire à l'aide de produits chimiques, et ici je vous ai mis un graphique qui représente l'utilisation d'herbicides dans le monde, entre 90 et 2020, et donc on voit que ça n'a fait qu'augmenter au cours du temps, on atteint un plateau sur ces dix dernières années, on est autour de 3 millions de tonnes d'herbicides à utiliser dans le monde par an pour gérer les adventices. Le problème de cette stratégie, c'est que quand ça marche, tout va bien, enfin tout va bien entre guillemets, sans parler des impacts environnementaux, mais en tout cas le contrôle des adventices se fait bien, par contre quand ça ne marche pas, les agriculteurs font face à un gros problème qu'on appelle le pesticide treadmill. Donc en fait en gros, on dit aujourd'hui que les adventices sont en train de gagner la course aux armements, enfin on voit ça un peu comme une course aux armements entre les développeurs de produits herbicides et les adventices, et finalement on a une évolution de la résistance aux herbicides qui se fait très fréquemment, ça concerne 266 espèces adventices aujourd'hui, qui répondent sur 21 des 31 sites d'action, donc les sites d'action ce sont les processus physiologiques sur lesquels les herbicides vont agir pour empêcher le développement des adventices, qu'on voit qu'ils sont capables d'évoluer de plein de façons différentes pour éviter, pour survivre. Et ici je vous ai mis une photo d'un cas très emblématique, on peut dire l'amarante de Palmer dans un champ de soja. Donc là pour les non-botanistes qui ne connaissent pas le soja, peut-être qu'ils ne sont même pas capables de dire quelle espèce est la culture et quelle espèce est l'adventisme. Et du coup là le problème quand ce cas arrive, c'est que l'agriculteur qui utilise des produits chimiques est démuni, puisque son seul levier de gestion ne fait qu'accentuer le problème, parce qu'en mettant des herbicides il va tuer toutes les autres espèces adventices et finalement il va favoriser l'amarante de Palmer. Donc un peu à l'opposé de cette stratégie chimique on va dire, il y a la stratégie agroécologique et là c'est un peu un changement de paradigme complet où là l'objectif c'est vraiment de conserver la diversité en adventice pour plusieurs raisons. Il y a un très bon article qui fait un peu la synthèse de l'intérêt de la diversité en adventice et dans cet article on a ce graphique qui représente la perte de rendement occasionnée par les adventices en fonction du nombre d'espèces en adventice. Donc on a une relation négative et on voit que quand on est autour de 5 espèces adventices, on a des pertes de rendement de l'ordre de 60%. Quand on est autour de 20 espèces adventices, les pertes de rendement diminuent de moitié quasiment, on est à 30% et avec même, ça c'est intéressant, des cas parfois, là en tout cas un cas où on a quasiment plus aucune perte de rendement, c'est assez intéressant et je vais revenir plus loin dans la présentation sur les mécanismes qui expliquent cette relation. L'autre intérêt de conserver la diversité en adventice, c'est que ça favorise déjà de façon générale la conservation de la biodiversité, mais en particulier ça favorise les prédateurs de graines, puisque une diversité en adventice, ça va être une diversité d'habitats et de ressources pour ses auxiliaires. Et donc il y a plusieurs études qui montrent une relation positive entre contrôle biologique des adventices et diversité en adventice. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi préserver la diversité, on va voir comment. Et alors là, il y a tout un tas de leviers bien connus dans la bibliographie. À l'échelle locale, on peut employer des conservation headlands, donc c'est des bordures de champs, des bords de champs où on n'applique aucun traitement herbicide. Mais là, ça va être une conservation très localisée. On peut adopter des pratiques qui sont favorables, la rotation culturelle diversifiée, le bio, l'agriculture de conservation, et plus généralement tout ce qui est polyculture. Et à l'échelle paysagère, on sait par exemple, beaucoup d'études montrent qu'il y a un effet positif des habitats semi-naturels sur la diversité en adventice, le pourcentage d'eau bio dans le paysage ou la diversité culturelle. Et j'en reviens donc au bocage, parce qu'en fait, on a très peu de connaissances sur l'effet du bocage sur les adventices. Et donc nous, on a pensé qu'il y avait deux processus par lesquels le bocage affecterait les adventices. Un premier processus bien étudié, c'est ce qu'on appelle le spillover ou la dispersion de plantes depuis les haies vers les champs cultivés. Donc là, ça va entraîner une augmentation de l'abondance et de la diversité, particulièrement dans le bord de champ et un peu moins dans le cœur de champ. Et là, on va avoir aussi, on pense, une meilleure représentation des espèces qui ont des stratégies plutôt compétitives ou stress tolérantes, je reviendrai là-dessus après, qui sont favorisées par des habitats plus semi-naturels, moins perturbés par les pratiques agricoles. Donc ça, c'est le premier mécanisme qui est assez bien étudié. Et le deuxième qui est beaucoup moins étudié, c'est l'effet du bocage sur l'hétérogénité environnementale. Parce qu'en fait, un réseau de haies, ça va affecter les variables pédo-climatiques dans les champs cultivés. Donc les variables pédo-climatiques, que ce soit la lumière, la température, les bilans hydriques, etc. Et donc l'hétérogénité environnementale, en tout cas théoriquement, favorise la coexistence et donc la diversité végétale par plusieurs processus, comme la différenciation de niches, donc des espèces végétales qui ne vont pas avoir les mêmes préférences écologiques, ou par le partitionnement des ressources, donc des espèces végétales qui ont les mêmes préférences, mais qui vont être capables, lorsqu'il y a hétérogénité, de se partager les ressources via de la plasticité phénotypique, par exemple. Et donc cette coexistence va augmenter la diversité végétale et on a réduction de la dominance des adventices compétitifs, enfin en tout cas on s'attend à ça, puisqu'il y a coexistence justement, et donc diversité de niches occupées par une diversité d'espèces. Donc ça c'est très peu étudié, c'était notre objectif, et on pense aussi que la zone d'influence de ces deux processus ne va pas du tout être la même. Et en tout cas, les études en agriculture conventionnelle montrent que le spillover, la dispersion depuis les habitats linéaires, s'est en majorité restreint à quelques mètres dans le bord de champ, tandis que l'effet du bocage sur l'hétérogénité environnementale va affecter potentiellement presque l'ensemble du paysage. Au-delà de ça, on pensait aussi une seconde hypothèse un peu moins importante, mais quand même, on pensait que l'effet du bocage allait différer selon le mode de production, donc bio conventionnel, avec deux hypothèses alternatives. On a pensé que l'effet du bocage pourrait être plus fort en bio, étant donné l'absence de perturbations chimiques, qui empêche la germination et la croissance des adventices. Mais à l'inverse, ce qu'on observe aussi parfois dans la bibliographie, parfois l'effet de l'habitation naturelle est limité en bio, parce que la diversité locale est déjà très forte. Les méthodes pour tester ces deux hypothèses. On a travaillé sur la zone atelier d'Armorique, qui est située au sud de Rennes, et on a fait des relevés de flore dans 74 champs cultivés en céréales divers. La moitié des champs était en conventionnel et l'autre moitié en bio. L'ensemble de ces parcelles était localisé le nom de deux gradients paysagers indépendants, un gradient bocager et un gradient d'agriculture biologique dans le paysage. On a fait des relevés de flore un peu classiques, des quadrats de 1 mètre carré, et là on est allé dans le cœur du champ. On n'a pas pu faire des gradients de distance OEV, malheureusement, mais on s'est intéressé à ce qui se passait dans le cœur du champ. On a mesuré deux variables paysagères, le bocage, qui est une variable qui va varier entre 0 et 1, qui est basée sur le grain paysager, pour ceux qui connaissent, et qui va traduire à la fois la densité de haies, mais aussi la complexité de l'agencement spatial du réseau de haies. Ça a été quantifié à différents rayons autour de chaque champ cultivé, et on a mesuré également la proportion de bio dans le paysage. Ensuite, on a décrit, nous on s'est intéressé particulièrement à la diversité fonctionnelle des adventistes, donc la diversité des stratégies de vie. J'avais parlé tout à l'heure de compétitives stress-tolérantes. Ça, ce sont les stratégies de John-Philippe Grime, qui en 1977 a mis en évidence trois grands axes, trois grandes stratégies de vie chez les plantes, donc des espèces que l'on qualifie de rues d'agrales, qui vont dominer dans les habitats avec des fortes perturbations et des ressources abondantes, des espèces compétitives qui vont dominer les habitats avec des ressources abondantes mais des perturbations plus faibles, et enfin, à l'autre bout, des stress-tolérantes qu'on va retrouver dans les habitats avec peu de ressources et peu de perturbations. Ça, c'est trois cas extrêmes, mais au sein du triangle, il y a toute une diversité de stratégies de vie, et les adventices sont plutôt des rues d'agrales si on les compare à l'ensemble des végétaux terrestres, mais lorsqu'on zoome sur les adventices, on a quand même, effectivement, on retrouve ces gradients de stratégies de vie. Et donc, par la suite, il y a Marc Westobie, en 1998, qui a proposé d'utiliser trois traits pour décrire ces stratégies de vie. Donc, la surface feuillère spécifique, qui est le ratio entre la surface et la masse des feuilles, et qui est lié à la disponibilité en ressources. Donc, des plantes qui ont une forte surface foliaire spécifique vont être des plantes à croissance rapide, qui misent plus sur la production que sur la qualité, et qui sont moins capables de conserver les ressources dans le temps. Et la hauteur des plantes et la masse des graines, ce sont deux traits plus liés aux perturbations. Donc, les plantes de grande taille vont être compétitives, pour la lumière notamment, mais moins tolérantes aux perturbations, comme la fauche, par exemple. Et concernant la masse des graines, il y a un fameux compromis entre produire peu de graines, mais avec des bonnes réserves énergétiques, donc survivre dans des habitats avec des ressources plus faibles, ou produire énormément de graines, mais de moindre coût, et donc tolérer une forte mortalité causée par les perturbations. Et ensuite, en 2020, il y a une review là, très complète, qui explique qu'avec l'intensification agricole, on a sélectionné des adventices le long de l'axe rudéral compétitif. Et donc ça, c'est un problème, puisque ce sont ces espèces-là qui vont entraîner les plus fortes pertes de rendement. Et un des objectifs finalement de la gestion agroécologique des adventices, c'est d'élargir le spectre, et donc de favoriser une diversité de stratégies de vie, donc en d'autres termes, augmenter la variance de ces trois traits. Et en particulier, ça va être particulièrement intéressant si on favorise des espèces adventices le long de l'axe rudéral stress-tolérante, qui sont moins compétitifs, qui vont en particulier les stress-tolérantes, qui entraîneront moins de pertes de rendement. Donc je passe au résultat. Alors, simplement pour décrire le graphique, je pense que vous êtes tous déjà bien habitués à ce genre de graphique, mais au cas où chaque point ici et son écart-type représentent l'effet des variables environnementales retenues par nos modèles statistiques. Et donc, plus on tend vers la gauche, plus on va avoir un fort effet négatif, et inversement, plus on tend vers la droite, plus on va avoir un fort effet positif. Et donc là, les variables ont été standardisées, enfin les paramètres sont standardisés, on peut comparer la force des effets de chaque variable. Et donc là, on a la force des effets de chaque variable sur l'abondance en adventice, et ce qu'on voit, c'est que le bocage n'a absolument pas d'effet sur l'abondance en adventice. Donc ça, c'est un résultat rassurant pour les agriculteurs. Et par contre, on a un effet positif du bio, ça c'est bien connu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, le bocage n'augmente pas l'abondance en adventice, mais il augmente la diversité. Ici, on a la variance de la surface foliaire spécifique. Le bocage a un effet positif, de même sur la hauteur des plantes, et de même sur la masse des graines. Donc un effet assez net du bocage. Et en fait, ce qui était intéressant et un peu surprenant dans notre étude, c'est que le bocage avait même plus d'effet que le bio à l'échelle locale, qui finalement n'a un effet positif que sur la variance de la masse des graines. Ça, c'était un résultat très intéressant. Et là, du coup, on remplit bien notre objectif, enfin, on va dans le sens de notre objectif d'élargir le spectre et de favoriser une diversité de stratégies de vie chez les adventices. Donc, on a voulu aller plus loin encore, essayer de déterminer si les effets positifs du bocage sont dus à de la dispersion de Puley ou à une hétérogénité environnementale accrue dans un paysage bocagé. Donc là, a priori, d'après déjà ses premiers résultats, le bocage n'augmente pas l'abondance, mais augmente la diversité. Ça laisse supposer qu'on est plutôt sur des processus liés à de la coexistence permise par l'hétérogénité environnementale. Tandis que la dispersion va aussi augmenter l'abondance en adventice. Donc là, on a essayé de mesurer ça de façon un peu indirecte via nos relevés de fleurs. Donc, on a quantifié un proxy de la dispersion depuis Puley vers le cœur de champ, qui est la fidélité qui est la fidélité aux habitats non cultivés. Donc, c'est simplement un peu l'équivalent d'une statistique de QI2 qui a été quantifiée sur un jeu de données indépendant à l'échelle nationale sur des centaines de parcelles. C'est un jeu de données qui a été fourni par Guillaume Fried. Et donc, simplement, on va attribuer un score à chaque espèce. Donc, si ça tend vers moins un, on est sur des espèces qui sont peu fidèles aux habitats non cultivés, qui sont ce qu'on appelle des résidentes qui vivent vraiment dans les champs cultivés et qui tolèrent bien les perturbations et qui sont bien établies dans la banque de graines du sol. Et si on tend vers plus un, on est sur des espèces que l'on qualifie de transitoires, donc qui promiennent le plus vraisemblablement d'habitats non cultivés, qui sont incapables de s'établir de façon pérenne dans les champs cultivés en l'absence d'habitats non perturbés. Et donc, ensuite, on peut calculer une moyenne de la communauté qu'on va pondérer par l'abondance relative de chaque espèce. Et donc, si cette moyenne augmente, elle est envers plus un, ça indique qu'il y a des espèces transitoires qui viennent dans les champs et donc, il y a de la dispersion depuis les... Pour l'hétérogénéité environnementale, on s'est intéressé, on a appris les valeurs d'Hellenberg qui a finalement très bien décrit les préférences écologiques des plantes pour la température, l'humidité du sol, la lumière et les nutriments. Donc là, cette fois-ci, on calcule une variance de la communauté pour savoir à quel point on a des préférences écologiques variées dans la communauté et finalement, si cette variance augmente, ça traduirait une augmentation de l'hétérogénéité environnementale. Donc, le premier résultat concernant la dispersion, donc ici, vous avez la moyenne de la fidélité aux habitats non cultivés, donc si ça tend vers la gauche, on est sur des communautés végétales résidentes, si ça tend vers la droite sur des transitoires, ce qu'on voit, c'est que le blocage n'augmente pas du tout, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une plus forte proportion d'espèces fidèles aux habitats non cultivés, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça suggère que la dispersion est, en tout cas, en cœur de champ, elle est anecdotique, voire inexistante, et on voit un effet positif du bio à l'échelle locale et presque à l'échelle paysagère, qui là suggère qu'en fait, en bio, il y a bien des espèces qui proviennent d'habitats non cultivés, mais c'est sans doute plutôt des espèces qui proviennent de prairies ou de bandes de bordures herbacées, des espèces comme le trèfle, la houtte, le dactyne, ce genre de choses. Ce résultat, il est cohérent avec ce qu'on connaît déjà dans la bibliographie, en tout cas, en agriculture conventionnelle, puisque la majorité des études sont restreintes à l'agriculture conventionnelle, mais ce qu'on observe généralement, c'est que la dispersion depuis les linéaires, elle est vraiment restreinte au bord de champ, généralement, moins de 5 mètres. En revanche, nos résultats suggèrent que l'hétérogénéité environnementale, c'est bien un facteur clé de la diversité végétale dans les paysages bocagés. Ici, on a la variance de la température, donc on voit que le bocage a un effet positif. C'est le cas aussi pour l'humidité du sol et pour la lumière. Il n'y avait pas tellement d'effet en ce qui concerne les nutriments. Et donc, on a bien une augmentation de la variance des valeurs d'Hellenberg, ce qui laisse supposer qu'on a une augmentation de l'hétérogénéité dans les paysages les plus... les bocages les mieux préservés. Et concernant cette question sur si oui ou non l'effet du bocage est indépendant du mode de conduite, alors nous, on s'attendait à ce qu'il y ait des interactions significatives entre la lecture biologique et le bocage, soit un effet plus fort en bio, soit un effet limité. Finalement, ce n'était pas le cas, il n'y a aucune interaction qui ressortait dans nos modèles. Et ça, on l'explique... Alors, je me suis basé sur une méta-analyse qui est très intéressante qui a étudié cette question et donc il y a un graphique où on a représenté la diversité de... Là, c'était toute une diversité de taxons, des plantes, des oiseaux, des invertébrés. Et en fonction... Donc cette diversité en fonction de l'hétérogénéité, donc chaque petite droite bleue, c'est le résultat d'une étude, c'est la relation entre diversité et hétérogénéité pour chaque étude. et les auteurs ont regroupé en trois catégories d'écosystèmes, donc fortement modifiés et fortement perturbés, strictement naturels et semi-naturels. Ce qu'on voit, c'est que la majorité... Enfin, les relations vraiment positives s'observent dans les écosystèmes les plus modifiés. Donc là, en fait, il va y avoir un intérêt à apporter de l'hétérogénéité, ça va vraiment permettre d'augmenter la diversité. En revanche, quand on est dans des paysages naturels, il va y avoir peu d'effets d'augmenter l'hétérogénéité, voire même il peut y avoir des effets négatifs si on... Typiquement, dans des habitats semi-naturels, on va dégrader un peu un habitat naturel, on est dans une dynamique d'expansion humaine, là, il va y avoir des effets négatifs. Donc nous, finalement, en fait, qu'on soit en bio ou en conventionnel, on est dans des champs cultivés qui sont des habitats très perturbés. Finalement, c'est assez logique d'après les résultats de cette méta-analyse d'observer des effets du bocage aussi bien en conventionnel qu'en bio. Et donc, concrètement, l'effet de l'ail sur le microclimat et sur l'hétérogénéité, simplement pour donner des ordres de grandeur, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... J'ai du mal à trouver des connaissances là-dessus, je me suis basé sur cet article de Forman et Baudry en 1984. Mais voilà, une haie de 10 mètres de haut, selon la direction du vent et de la lumière, ça peut avoir un impact sur tout un tas de variables climatiques dans le champ et à de très grandes distances, 100 mètres pour la lumière, c'est des ordres de grandeur très grosso modo, 120 mètres pour la température et l'humidité du sol, 160 mètres pour les vapeaux de transpiration et 280 mètres pour la vitesse du vent. Donc il y a ces effets qui en plus, l'intensité de ces effets va varier selon la distance à la haie, selon sa structure en termes de dimension, de perméabilité, selon son orientation et finalement aussi selon la configuration de l'ensemble du réseau de haie. Donc toute la variation de l'intensité de ces effets va entraîner une hétérogénéité environnementale plus forte dans un paysage bocageux. Donc pour résumer un peu comment ça marche d'un point de vue mécaniste, on est dans un environnement homogène, on a de faibles variations de température, d'humidité et de lumière. Eh bien en fait on va sélectionner des espèces qui sont similaires d'un point de vue fonctionnel donc qui vont puiser les mêmes ressources au même moment, au même endroit. Ça va entraîner de l'exclusion par compétition, on a une qui va prendre le dessus sur l'autre et si c'est une adventiste qui prend le dessus sur la culture, ça va entraîner des pertes de rendement. Donc il y a plusieurs articles qui parlent de ça qui sont très intéressants. Et à l'inverse, dans un environnement hétérogène, donc avec de plus fortes variations environnementales, il y a finalement on rentre plus d'espèces dans la boîte, on a des espèces différentes d'un point de vue fonctionnel qui ne vont pas puiser les mêmes ressources au même moment, au même endroit ou sous la même forme. Et on a de la coexistence et donc finalement on augmente la diversité, il y a moins d'espèces compétitives et en fait c'est ce qui explique cette relation dont je vous parlais en introduction. Et donc il y a fort à parier, là il faudra qu'on étudie ça, que dans les paysages bocagés, on est sur le cas en vert, donc on a des communautés adventices qui à la fois entraînent moins de pertes de rendement et qui bien sûr offrent un plus large panel de services écosystèmes. Et là, j'ai surtout parlé de l'hétérogénéité abiotique, on n'a pas étudié l'effet de la biodiversité mais bien sûr ça peut jouer un rôle important sur l'assemblage des communautés végétales donc il y a de nombreuses études qui montrent que des haies vont favoriser l'activité des pollinisateurs, des disperseurs de graines, des prédateurs qui vont tous avoir un impact et j'aurais pu même mentionner des études assez récentes sur l'effet des haies sur les micro-organismes du sol dans les champs cultivés. En résumé, le message fort pour moi de notre étude et le message qui me tient le plus à cœur et que j'aimerais communiquer le plus possible aux agriculteurs c'est que souvent ils craignent que les haies abritent des adventices donc ils vont parfois même épandre des herbicides directement dans les haies et en fait nos résultats montrent que finalement un réseau de haies en tout cas ne demande pas l'abondance en adventices favorise la diversité végétale et donc les haies pourraient améliorer les fonctions écologiques assurées par les adventices et réduire la compétition avec les cultures. Et là il y a aussi une question d'échelle qu'on n'a pas pu étudier dans notre article mais c'est aussi une nouvelle hypothèse c'est que la zone d'influence de l'hétérogénéité environnementale va être bien plus forte que la zone d'influence liée à la dispersion de pulets. Donc en perspective simplement une petite perspective comme ça j'y pense j'y ai pensé un peu récemment c'est vrai que là c'est une description du bocage très simplifiée et il y a la question de la description de la qualité ou de la gestion des haies mais à l'échelle du paysage donc ça c'est assez difficile ça demande un travail de terrain colossal après il y a peut-être des progrès vous en parliez en introduction sur la façon de cartographier les haies d'avoir une idée de la largeur de la hauteur des haies etc. ça peut déjà nous donner une meilleure description du bocage et donc l'hypothèse c'est bien sûr qu'en fait il y a différents paysages bocagés et probablement le bocage le mieux préservé va permettre de favoriser la diversité végétale dans les haies et dans les champs cultivés donc favoriser des espèces plutôt forestières ou plus sensibles aux perturbations agricoles dans les haies et comme on l'a vu dans cette présentation favoriser l'hétérogénéité environnementale dans les champs cultivés et comme on l'hétérogénéité